Gingamp a parfaitement réussi son entame de championnat sur la pelouse d'Annecy, repêché en Ligue 2 BKT, deux jours seulement avant le début du championnat. Pourtant, les Anessiens débutent le match comme il faut en obtenant un pénalty dans le temps additionnel de la première période. Un pénalty transformé par Alexis Bozzetti. Annecy mène 1 à 0 à la mi-temps. Et en seconde période, les joueurs de Stéphane Dumont font beaucoup plus et égalisent après 10 minutes de jeu dans la deuxième partie du match. Un superbe but d'Hugo Piccard. Un but partout entre les deux équipes. Les Bretons accélèrent et vont réussir à renverser complètement ce match dans la dernière demi-heure. Une équipe dans l'avant bien plus consistante en attaque, notamment avec le travail de Baptiste Guillaume pour lancer à Maniel Ouazani. Deux buts à 1 pour Gingamp à la 72ème minute. 7 buts la saison dernière pour El Ouazani et donc son premier ici. Deux minutes plus tard, Guingamp se détache après une erreur d'Escaleste. Le gardien de but d'Annecy rate sa passe. Interception d'El Ouazani cette fois-ci passeur pour Amadou Sanya. 3 buts à 1 pour Guingamp. Les Bretons ont la victoire en ligne de mire. Annecy ne revient pas. Et dans le temps additionnel de cette partie, Guingamp ajoute un but supplémentaire. Le but de Mehdi Merguem. Le score final est de 4 buts à 1 pour Guingamp sur le terrain d'Annecy. Même score pour la JOCR sur le terrain de Valenciennes. Ça débute très bien pour l'équipe qui a terminé 17ème de Ligue 1 Uber Eats la saison dernière. Auxerre marque le but du 1-0 à la 18ème minute grâce à Ousmane Kamara. Son premier but en Ligue 2 BKT. La réponse de Valenciennes intervient sur ce corner de bout tout à bout pour Jonathan Boitou. Un but partout à la 22ème minute et c'est le score à la mi-temps. En seconde période, Auxerre est beaucoup plus tranchant avec cette contre-attaque de Gauthier Aïne. La passe parfaite pour Ousmane Kamara. Et le jeune attaquant guinéen s'offre un doublé. Auxerre mène de nouveau au score. Puis 3 buts à 1 à 20 minutes de la fin Ousmane Kamara. Et cette fois-ci passeur après son doublé. Et il sert Gauthier Aïne. Auxerre se détache en fin de partie. Et s'impose donc 4 buts à 1 avec une dernière réalisation à la 79ème minute. C'est superbe et c'est signé encore Gauthier Aïne. Deux doublés. Un pour Kamara, un pour Aïne. Et une victoire d'Auxerre. 4 buts à 1 sur le terrain de Valenciennes. Le stade Malherbe de Caen fait également partie des équipes qui ont bien débuté le championnat. Avec une victoire sur terrain neutre. Car le Paris FC ne pouvait jouer à Charletti. Et accueille donc la formation normande au stade de l'Aube. A 3. Le premier but canet. Dans le temps additionnel de la première période. Le centre d'une recrue. Valentin Henry venu de Sochaux. Pour Alexandre Mendy. Deuxième meilleur buteur la saison précédente avec 19 réalisations. 1-0 à la mi-temps. Le PFC a pris un rouge. Et c'est dur pour les Parisiens. Car Caen marque un deuxième but à la 62ème minute. Ali Abdi pour un score de 2-0. Caen s'impose contre le Paris FC. Une autre victoire importante celle de Grenoble sur le terrain de Saint-Etienne. Pourtant les Verts obtiennent un pénalty à la 83ème minute. Il y a eu des occasions de part et d'autre. Mais aucun but jusqu'à cette action qui peut être décisive. Entrée en cours de match. Gaëtan Charbonnier longtemps blessé. Se présente face à Brismobleu. Mais le gardien de Grenoble sort vainqueur du duel. Pas de but pour les Saint-Etienne. Les Verts pensaient s'imposer sur ce pénalty. Ils perdent le match sur un but grenoblois dans le temps additionnel. Et quel but avec le centre de Ntola. Lénie Joseph s'efface pour laisser Abdoulissaniang Bamba marquer le seul but de la partie. Grenoble s'impose 1-0 à Saint-Etienne. Autre succès sur la plus courte des marges. Celui d'Amiens contre Queville-Rouan. La première action de Gaëlle Kakuta n'est pas suffisamment tranchante. La rencontre est relativement équilibrée. Et les Normands ont aussi leur chance de marquer. Mais Régis Gurtner repousse. Pas assez d'action décisive dans ce match. Jusqu'à cette entrée de l'unique buteur de la partie dans le temps additionnel. Le coup franc de Sébastien Corchia trouve preneur. Avec ce but de Matisse tout haut son premier en Ligue 2 BKT. Après 4 minutes dans le temps additionnel. Amiens s'impose 1-0 contre Queville-Rouan. Laval a également réussi à s'imposer sur la plus courte des marges contre Angers. Venu de Ligue 1 Uber Eats. Une première tête d'une des recrues Malik Chokounte. Permet au gardien d'Angers Fofana de sauver la situation. Angers essaye de répondre. Avec ce tir repoussé par Mamadou Samassa. Le nouveau gardien de Laval. La partie est relativement équilibrée. Jusqu'à ce que Laval accélère en seconde période. Et finisse par trouver la solution. Avec ce ballon plein axe récupéré par Samsana. 1-0 à la 66ème minute. Pour un joueur précieux la saison dernière avec les tangos. Il enchaîne bien. Et marque le but de la victoire. Laval bat Angers 1-0. Match très disputé entre Dunkerque et Troyes. Le premier but pour l'Estac. Une très jolie réalisation d'une recrue Luka Ilic. Le Serbe marque son premier but en Ligue 2 BKT. 3-19ème de Ligue 1 Uber Eats. La saison précédente veut bien débuter avec le même entraîneur Patrick Kisnorbo. Et son équipe va de l'avant. Encore une bonne action. Avec Kylian Dong. Pour marquer lui aussi son premier but en Ligue 2 BKT. 2-0 pour 3 après 17 minutes. L'Estac est bien lancé. Mais Dunkerque peut compter sur un joueur en confiance. L'un des meilleurs joueurs du National la saison précédente. Dunkerque a terminé à la deuxième place. Et est donc monté après une saison seulement en National. Ryan Grieb obtient un pénalty à la 23ème minute. Et le transforme lui-même. C'est son premier but en Ligue 2 BKT. Lui qui a mis 14 buts en National la saison dernière. Deuxième meilleur buteur. Il relance complètement son équipe. Et il égalise en seconde période à la 73ème. Très jolie réalisation. Un doublé pour Grieb. Troyes avait deux buts d'avance. Mais au final ça fait bien deux buts partout. Entre Dunkerque et Troyes. Venu de Ligue 1 Uber Eats. Ajaccio veut bien débuter face à Rodez. Mais les Rutenois sont bien plus inspirés dès le début de la partie. Avec ce centre Lorenzo Rajo au deuxième poteau. Une belle reprise pour permettre à Rodez de mener 1 à 0 à l'extérieur. 6 minutes suffisent pour voir ce but. Et le club Corse se fait piéger. L'équipe d'Olivier Pantalone part tout de même de l'avant pour essayer de revenir. A plusieurs reprises se présente devant le but adverse. Et réussit à égaliser dans le temps additionnel de la première période. Cyril Bayala trouve Johan Tousgare pour son premier but avec la CA Jaxio. Un but partout entre les deux formations à la mi-temps. Et plus vraiment d'autres opportunités de prendre l'avantage en seconde période. Un but partout. Score final. Pas de vainqueur non plus entre Concarneau et Bastia. Concarneau qui doit jouer ce match entre guillemets à domicile au stade de Rodourou à Guingamp. La première opportunité pour Santelli et pour le Sporting Club de Bastia. Quatrième la saison dernière en Ligue 2 BKT. Il y a des opportunités en seconde période. Notamment pour Concarneau, le champion du National, obtient un pénalty à la 51ème minute. Et le meilleur buteur du National, Fadel Koumisti, se présente face à Johnny Placide. Mais le gardien de but de Bastia est inspiré. Il part du bon côté et empêche le but de Concarneau. 0-0 entre Concarneau et Bastia. 21 buts ont donc été marqués avec deux victoires à domicile seulement. Celles d'Amiens et de Laval. Guingamp et Auxerre ont cartonné à l'extérieur. Ils sont donc en tête du championnat avec les autres équipes qui ont gagné. Caen, Grenoble, Amiens et Laval. Et les équipes qui ont perdu sont donc derrière. Notamment Saint-Etienne ou encore Angers. Plus Bordeaux qui débute le championnat avec un point de pénalité avant son premier match contre Pau. Plusieurs rencontres passionnantes lors de la prochaine journée. Saint-Etienne devra se rattraper de sa première défaite sur le terrain de Rodez. Auxerre accueille Amiens et Bordeaux jouera contre Concarneau. — Sous-titrage Société Radio-Canadaекторwhen vous le aurez. Sous-titrage ST' 501